... Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinor Télévisions. Nous sommes mercredi. Nous avançons tranquillement sur cette semaine, sur cette belle semaine avec vous dans ce programme, avec, comme vous le savez, le décryptage de l'actualité du lundi au vendredi entre 10h et 12h avec la collègue de Charlamel qui va intervenir à 10h30. Mais avant, nous aurons l'histoire du jour de Dominique Audrey Oyenguelek à 11h. Rendez-vous avec la revue des réseaux sociaux 10h30 Interpellations. Voilà le menu pour ce mercredi. Soyez donc les bienvenus. Merci de rester fidèles sur notre antenne. Nous sommes très heureux de vous accompagner. Et donc, tout le monde est en place ce matin. Le plateau est au complet. Vous pouvez vous-même le constater à l'écran. On va donc démarrer avec vous, Dominique Audrey Oyenguelek. C'est par l'histoire du jour que vous allez nous compter tout de suite et maintenant. Bonjour à vous. Bonjour Eric Fopussy. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à tous sur le plateau. Je suis une femme âgée de 26 ans. Je me suis mariée il y a sensiblement 9 mois et voici mon histoire. Il y a 4 semaines exactement, lorsque j'étais hospitalisée pour un palu, j'ai perdu ma grand-mère aux environs de 15h. On m'a annoncé cela alors que j'étais alitée. Je mentionne que c'est avec elle que j'ai grandi du CM1 en terminale. Après mon baccalauréat, je suis allée m'installer à Yaoundé. Après, ma grand-mère est tombée gravement malade et ma maman a demandé qu'on la ramène du village pour pouvoir vivre avec nous. Et je suis partie de la maison familiale pour mon foyer. Une semaine après la mort de ma grand-mère, soit 3 jours après son enterrement, à 15h30, j'ai donné naissance à une fille. Le problème qui se pose, c'est au niveau du nom de l'enfant. Lorsque j'étais enceinte, j'ai demandé à mon mari quel serait le nom de l'enfant. Il n'a juste répondu qu'il ne peut pas manquer à qui donner le nom, qu'il y a sa mère, il y a ses tutrices. Ce jour, j'ai mentionné ses grands-parents. Il m'a dit que c'était de la responsabilité de ses parents à lui de nommer ses grands-parents. Je lui ai donc demandé quel est le nom de l'enfant. Il m'a dit sa grand-mère paternelle. J'ai d'abord pleuré car je pensais que comme je venais de perdre ma grand-mère, il devait au moins me donner ce nom. Ma mère a vu mon mari, a demandé même à mon mari de lui vendre le nom de l'enfant. Il n'a toujours rien dit. J'ai appelé ma belle-mère pour lui demander, à elle aussi, elle me dit que chez eux, lorsque l'enfant naît, que ce soit une fille ou un garçon, on connaît déjà le nom de l'enfant. Je lui ai demandé donc que si c'était à sa place, si c'était elle la grand-mère qui décédait et qu'on voulait lui faire hommage. Est-ce qu'on ne pourrait pas? Elle m'a dit que je pleure. Pourquoi? Que je dois oublier que ma grand-mère est morte. On a déjà en tiré. J'ai demandé que est-ce qu'on ne pourrait pas essuyer les larmes de moi, de ma famille, de ma mère en donnant le nom à ma grand-mère. Jusqu'aujourd'hui, personne ne répond à ma mère. Mon mari ne veut rien entendre. Je ne sais pas comment le convaincre de pouvoir me donner ce nom pour pouvoir rendre hommage à cette femme qui m'a élevée. Comment pouvoir gérer ce genre de situation? On va en premier ensemble? Oui, on va en premier. Voilà. On va tenter de décrypter l'histoire qui est soumise sur notre table. Il faut dire qu'on prend du plaisir. Le président, au quotidien, a dit des choses, a décrypté, analysé et a commenté, parfois a discuté de manière tout à fait forte sur ces sujets. Bon, Bengane, y a-t-il moyen d'arrangement dans le cas précis, le cas qui nous est soumis aujourd'hui? La tradition africaine est flexible et a moyen d'arrangement. Hier, on vous disait qu'on pouvait délivrer quelqu'un qui est entré lui-même dans la sorcellerie, c'est un brigadier, on peut le délivrer. Donc, rien n'est immédiat. Mais sauf que cette fille, et là, on le dira, elle vient poser le problème aux Zénithes. Mais, il faut se dire que même le sang qui coule dans nos veines portait des intériorités de nos familles. Ma fille, la première chose, c'est de ne pas dire que chaque fois, il faut que je pose absolument mon problème. Il faut suivre l'évolution des idées qui sont développées ici. Il faut suivre l'évolution. D'abord, vous nous contez l'histoire, on ne sait pas où est votre papa. D'abord, c'est des choses qu'il faut dire. Votre maman, vous avez levé, celle-là, vous avez dit, non, on ne jette pas une histoire comme ça. Parce que chez nous, en Afrique, un homme a deux familles. Famille de son père, famille de sa mère. Autre chose, lorsque vous allez en mariage, vous changez vous-même votre propre identité. C'est Madame Bengan, Madame Batu, Madame Fopoussi. Pourquoi vous, vous acceptez de changer votre identité? Et refusez à la famille qui vous accueille de donner un nom aux enfants. Voilà une incongruité, il faut enlever cela. Vous entrez dans une famille, on apprend les oeufs, les coutumes, le règlement intérieur de cette famille. Votre mari vous dit, ce sont mes parents qui, nous, l'ordonnancement des noms, c'est quelque chose de sacré chine. Vous refusez de vous conformer à cela parce que ce sont vos humeurs, parce que ce n'est que vous transposez. C'est faux, c'est pas bon. Troisième chose, que ce soit cette fille ou les enfants que tu auras à l'avenir, sache que l'enfant est d'abord l'enfant du père. L'enfant est d'abord l'enfant de son père. Donc, voilà, si vous partez sur cette base-là, justement, vous négociez. On peut négocier, c'est là où on parle de la flexibilité. Maintenant, votre famille vous dit, non, ce n'est pas possible. Conformez-vous à ça. Vous ne pouvez pas prendre votre cap à tuer parce que vous étiez attaché à votre grand-mère, vous dire vraiment l'honorer. Honorer sa grand-mère, ce n'est pas à ce moment précis, ce n'est pas le cas. Ou alors la nature ne vous le permet pas à ce moment précis. On se conforme à la nature, c'est-à-dire à l'harmonie qui devrait régner entre toi et la famille qui est intégrée, et entre cette famille et la tienne. Voilà ce que je peux te dire pour le moment, ma fille. Reste tranquille. Et justement, n'ajoute pas le cesse. Quand tu vas continuer à allaiter cet enfant en coulant les larmes, en étant stressé, tu seras surprise demain que cet enfant ait une instabilité sentimentale. qu'elle ne puisse pas aller en mariage, tu vas commencer à insulter, à condamner tous les sorciers du village, alors que c'est toi-même qui es en train de maudire ta fille. Tu la laisses en étant fâchée. Quelquefois même tes larmes tombent sur elle. Tu es en train de maudire ton enfant, ta fille. On ne soit pas surprise de ce qui va lui arriver de mauvais, notamment l'instabilité sentimentale. Je vais quand même insister sur vous, ce matin, Borobingan, sur le choix qui est fait. Parce que vous vous dites qu'il y a des règles, et ces règles peuvent être flexibles. Il y a toujours matière d'arrangement, ça c'est bien compris. Oui, mais dans l'autre côté, on peut se dire qu'un enfant a la possibilité d'être l'incarnation d'un ascendant. Oui. Voilà. Donc comment on va déterminer ces éléments-là ? Justement, on détermine ces éléments en restant tranquille lorsque la femme est enceinte. Les initiés, autant du côté des femmes, ça on appelle le corps, que du côté des ondes, ils explorent la grossesse qui est. Quelle est l'âme de Dieu qui sommeille dans ce que porte notre fille ? On essaie de voir, et on sait, on peut pressentir quel est l'ancêtre qui vient. Et c'est d'ailleurs ce qui détermine généralement l'attribution du nom pour les filles. C'est quatre jours après la naissance. Pour le garçon, c'est cinq jours. C'est les quatre plus cinq qui font neuf. Donc l'attribution du nom dans les familles où il n'y a pas, j'allais dire, des règles préétablies, on peut se conformer à cela. On peut se conformer au ce qui se passe dans les deux familles. Quelqu'un vient de se marier, on dit, on donne le nom, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà les règles générales qui encadrent ce genre de choses. Pour son cas, oui, elle peut le dire, mais il s'est trouvé qu'il y a un règlement intérieur qui est humiable. Un règlement intérieur, il faut le respecter. Il faut le respecter. Même si les initiés, les experts disent autre chose par rapport à l'ancêtre qui revient. Justement parce que c'est science. Les gens estiment que c'est ton avis. Non, il n'y a pas d'avis sur l'unité que va porter quelqu'un demain. Donc si les initiés vous disent, telle grand-mère qui revient, on peut lui donner le nom. Mais ici, elle était déjà enceinte. Ça veut dire qu'il y avait déjà l'âme. Donc sa grand-mère est morte après. On ne peut pas parler de réincarnation de cette grand-mère qui vient juste de partir. Mais dans les circonstances où il n'y avait pas de règlement intérieur établi, on pouvait le lui concéder. On pouvait le lui concéder en disant que oui, Mbou Mbou vient partir à une fête. C'est elle-même qui est considérée comme ta mère. On peut. Et maintenant, la femme étant morte, on voit les conditions dans lesquelles elle est décédée. Ces mêmes initiés bénissent cet enfant. Et lui donnent, corrigent ce qu'on a vu accorger sur cette maman qui est partie. Et bénissent l'enfant. En tout cas, ce qui se dégage de ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'on va bien se rendre compte que beaucoup de choses ne militent pas en faveur de cette... Non, non, pour le moment qu'elle laisse et qu'elle risque de maudire son enfant sans le savoir. Voilà. Il faut lui dire la vérité. Il ne faut pas évidemment chercher à lui plaire. Tu en auras beaucoup d'autres. Mais surtout, ne détruis pas, c'est ton premier, ta première fille. D'accord. Voilà. Alors, Chalamel, quels sont les enjeux ? Quels sont les enjeux du nom qu'on donne à l'enfant ? En fait, ici, il ne devrait même pas avoir de débat. Parce que c'est des choses qui se définissent pendant la dote. Oui. Lorsqu'on a donné le nom, ou lorsqu'on a donné la femme à l'homme, on ne se contente pas de manger, comme on le fait dans beaucoup de familles. Maintenant que vous avez notre fille, Chez nous, elle est une princesse. Quel est l'équivalent de princesse chez vous ? Je dis n'importe quoi. On dit chez nous, les princesses, on leur donne le nom de temps. Si elle accouche, Chez nous, lorsque la femme accouche, Chez nous, elle va donner naissance. Les enfants porteront le nom, les éloges d'eux. Si ça existe chez vous, Lorsque les enfants vont naître, Ils porteront quelle éloges ? Si ce ne sont pas du même village. On équilibre à ce niveau. Comment on appelle les jumeaux ? La mère des jumeaux chez vous, Si elle viendra donner les jumeaux. Ce qui est étrange, c'est que, Que ce soit chez les bêtis, Les mamilekés, Quand on imagine, C'est une clause incompletée. Les banènes, Chez les banènes, Quand une femme donne naissance, A deux enfants, Elle a une appellation. Pourquoi est-ce qu'on ne vulgarise pas ? On échange. Lorsqu'elle donnera naissance, Si c'est une fille, Chez nous, La première naissance, Le nom appartient, A la famille de la femme. Est-ce qu'on est d'accord ? On n'est pas d'accord, négocié. Si c'est un enfant, Le premier né, Reviens à la famille de la fille. Non, D'après notre tradition, Le premier né, On prend le premier né, C'est le deuxième qu'on donne à la famille. Négociation, Si il y a sanction ou amende, On paye. Donc, Là, Je ne peux pas me prononcer là. Je suis désolé. Parce que rien n'a été déterminé. Rien n'a été déterminé en amont. C'est en amont que tout se gère. Est-ce qu'on a décidé ça ? Non. Non, non, non. Donc, Pour vous, Pour vous, Dans l'absolu, La famille du père N'a pas une sorte de prééminence. Est-ce que la volonté De cette famille du père prime Sur la famille de la mère ? Non, Je ne peux pas le dire Parce que rien n'a été, On ne nous a pas dit Ce qui a été défini pendant la doute. Me prononcer là. Vraiment, Ce serait spéculer. Je ne veux pas spéculer. Le décès, Lorsqu'une fille Vient d'être mariée. Le premier cas, C'est-à-dire l'article 1 s'annule. Si elle donne une séance, C'est celui qui vient d'entrer Qui porte le nom. Ça s'annule, Le nouveau beau qui porte, On donne le nom au nouveau beau En signe d'intégration. C'est une exception. S'il y a décès, On donne le nom de la personne partie Pour ne pas l'oublier. On donne le nom. C'est une exception. Je ne peux pas commenter les exceptions. Quand je ne sais pas ce qu'elle te dit. C'est parce que derrière Cette insistance qu'elle a, Justement, C'est qu'elle est face à un mur. Sa famille, Sa belle-famille lui dit, Son mari, Et tout le reste lui dit, Voilà comment ça se passe. C'est gauche parce que, Maintenant, Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit revoir sa famille. C'est gauche, Parce que, Oui, C'est lui qui a enterré Sa belle-mère. Celle qui a élevé Sa femme. C'est lui. Ça veut dire qu'après la réunion, C'est-à-dire qu'après l'inhumation, Il y a une assise. C'est pendant la assise, Où, Ta famille est là. Sa famille est là qu'on dit, L'enfant qui va naître, Portera le nom, Du sel qui vient de partir. On partage, Le plantain brûlé. Vous mangez. Après avoir dit, S'en partage, Le plantain brûlé. On a brûlé au feu, Pendant qu'on s'éjecte. On partage, On va le faire. Tout le monde est d'accord. Celui qui refusera de prendre le plantain, Aura décidé qu'il ne s'inscrit pas Dans cette logique plantain Que l'huile rouge. Il sort en disant, Je ne suis pas dédain. Donc, Vous vous rendez compte qu'ici, Elle ne nous dit pas, Est-ce qu'il y a eu une réunion ? Je crois que c'est sa volonté, Elle, Et je rejoins le bonbon. Qu'elle arrête. Parce que rien n'a été défini. A chaque étape, Des étapes que j'ai données, Rien n'a été défini. Donc, C'est son cœur. Oui. Qu'elle arrête son cœur. Tout à fait. Elle donne une précision. Elle a grandi sans son père, C'est à l'âge de 20 ans Qu'elle a connu son père Et elle a été dotée Chez sa mère. Donc, Son père a dit Il existe. Même l'anticorps. Ça grave son cœur plutôt. Ça grave. Ça grave comment. Même là encore. Ça grave. Elle n'avait pas d'oncle. Non, Du côté de sa mère, Non. On ne peut pas. On ne peut pas doter Une femme du côté de sa mère. Qui prend la doute ? Les enfants nés Chez les grands-parents. On donne nos pères. Il va. Donc, Non. Par contre, Dans le mot aggravé, Ça complexifie son cas. Ça complexifie justement La compréhension. Alors, Isabelle Carole, Moi, Je suis toute vers vous. Qu'est-ce que vous pensez ? Moi, Je pense que Sur la question De nom d'enfant Et tout, On n'a pas À faire de débat là-dessus. Et vraiment, Même pour l'enfant Qui arrive, Ce n'est pas bon Qu'il ne soit Tiraillé De cette façon. Parce que Vraiment, Il doit avoir Le sentiment D'être attendu Et dans de très Bonnes conditions. Mais là, S'arrêter sur un nom Et en faire tout un plat, Moi, Je trouve que Elle ne devrait pas le faire. Parce qu'en réalité, Elle parle de rendre Hommage à sa grand-mère. Elle peut rendre hommage A sa grand-mère De mille manières. De mille manières. Même simplement En étant une bonne femme Au foyer, Vous rendre hommage A votre grand-mère. Même simplement En faisant Ou alors Au quotidien En posant des actes En montrant Tout ce que votre grand-mère Vous a appris. Je crois que C'est aussi Honorer sa grand-mère. Je veux dire En réalité, Que si le mari N'adhère pas, On n'a pas besoin D'insister. S'il n'est pas d'accord, Il n'est pas d'accord. Et là, Vous saurez tout de même Que vous avez peut-être Voulu Que cet enfant Porte le nom De votre grand-mère. Mais s'il n'est pas d'accord, Laissez tomber. Laissez tomber. Moi, Je crois que C'est pas parce que Mon enfant ne porte pas Le nom de ma mère Ou de mon père Que je ne vais pas aimer Cet enfant. Ou alors que Je n'aurai pas Le souvenir de mon père Parce que je vais dire Il n'y a pas d'enfant Qui porte son nom. Encore que Pour le cas de l'espèce On est au premier enfant. Donc, C'est pas comme si Dans son couple Dans sa vie Elle a décidé De faire un seul enfant. Je crois qu'il y aura Un, deux, trois, quatre, cinq, De pouvoir convaincre son mari Pour le second, Pour le troisième, Pour le quatrième, Pour le cinquième. Donc, Ressaisissez-vous. Votre grand-mère Elle vous a tellement apporté. Vous étiez très proche d'elle et tout. Aujourd'hui, elle n'est plus. Oui, vous avez une pensée pour elle Et on comprend le vide Que vous pouvez avoir Dans votre cœur. Mais je dis Toutes ces questions De communication, De dialogue. Peut-être le mari aussi A des personnes Que lui souhaiterait honorer Pour des raisons Dont lui seul sait. Et c'est le chef de famille. Pour ce titre qu'il a Laissez-le gérer Et attribuer le nom Qu'il souhaite à l'enfant. Si vous donnez La possibilité d'accorder De donner un prénom à l'enfant Donnez le prénom Peut-être de votre grand-mère aussi. C'est possible. Il y a des enfants Qui naissent Qui n'ont pas le nom De la grand-mère Sur l'arc de naissance Mais on leur appelle Le prénom n'a aucune valeur. Mais on les appelle Par le nom de la grand-mère. Le prénom n'a aucune valeur. Ça ne représente Peut-être rien. Mais au moins Ça pourra penser la plaie. À défaut d'avoir Le bébé Pourra se contenter Au moins d'avoir Ce qui soit moins que ça À côté. Il ne veut pas vous donner Le nom de l'enfant. Si vous donnez le prénom Mettez le prénom De votre grand-mère. Je dis bien ceci Elle est à son premier enfant. Elle ne s'arrêtera pas à ça. Elle aura d'autres grossesses. Elle aura la possibilité D'honorer sa grand-mère. Si pour elle On a un esprit Que pour honorer quelqu'un Il faut automatiquement Donner le nom. Mais alors qu'elle attend Les prochains enfants Et qu'elle espère Pouvoir donner le nom De sa grand-mère. Mais moi je pense Qu'il y a mille façons D'honorer quelqu'un. On ne s'est pas S'accrochant sur un nom. Mais pourquoi il y a tant De mouvements Autour de ces questions De nos Il y a des cas Où vous avez Des parents Qui choisissent De donner Le nom d'une personne Qui est par la famille. Oui Ça dépend du rapport Que vous avez peut-être Avec la personne. Vous pouvez avoir De bons rapports Même avec votre collègue Et estimer que votre enfant Peut porter son nom. Ça dépend des rapports Que vous avez Et de dire Ok d'accord Je peux Ça l'avère. Je vais vous attaquer Un peu Il y a des gens Qui donnent des noms Est-ce que ce sont Des noms fantaisistes ? Non Est-ce que ce sont Par rapport A la relation Est-ce que c'est fantaisiste ? Le nom Est l'âme De la famille Le nom Est C'est-à-dire L'instrument Vivifiant Qui porte Toute une famille Vous avez Dans les familles Des noms Qui portent Chance Prénons le cas Du nom Le plus vulgaire Nana C'est un nom Qu'on retrouve partout En Italie Vous avez les nanas Les noms Non Non Où les belles C'est des noms Qu'on retrouve partout C'est des noms Qui portent Chance Lorsque vous allez Dans la zone De Comment on appelle ça Du conquis Quand j'ai du conquis Tous les villages Vous avez un nom Lyugop C'est des noms Qui portent Chance Ah oui Vous avez Tchakuncho Ou Tchakunte C'est un nom Aussi Qui porte Chance Donc Il y a des noms Qui ne se perdent pas Dans tous Il y a des noms Du nom De C'est un nom Rechercher C'est un nom Que tout le monde Le cherche A intégrer Et qui a disparu Qui a disparu Des gens Cherchent A intégrer Parce que c'est des noms Porte Bonheur Vous allez vous rendre compte Que je peux regarder Comment la famille Faut pousser Mais ou vie Je dis Hey Il y a la paix La pérennité La longévité Qu'est-ce qui se passe Derrière ce nom Je mène des enquêtes J'ai introduit ce nom Dans ma famille C'est comme le nom Noucha On retrouve Noucha A Bakon Noucha A Baso Noucha Dans les Bambutos Parce qu'un gars Observe Oui Donc quand je vous parle D'amitié Non On voit comment les familles Vivent Et on prend un nom Pour injecter Parce que ce nom Je vous dis par exemple Quand vous voyez Quelqu'un qu'on appelle Tchoumba C'est le faux Le marché du faux Ah bon Quand ils me battent Je fous du marché Vous comprenez Vous parlez du nom Vous comprenez Votre ce comportement C'est une chose Votre cruauté Et votre cruauté Envers les femmes Et on comprends mieux Ça va vous donner Maman c'est la langue Oui Je crois que c'est la langue C'est la langue Elle a été tournée On a fait une question Vous avez parlé Vous avez parlé du nom J'explique Il y a d'autres S'il vous plaît Vous êtes un C'est pas lui qui parlait Vous êtes un Vous avez des noms Comme dans ça C'est des noms Dans certaines familles On dit non Ces noms A mener le malheur Il faut jeter le malheur On arrête On arrête ce nom Il y a plein de noms Ceux qui ont amené le vol Ceux qui ont amené la honte Dans la famille On décide de le jeter Définitivement ce nom On ne veut même plus Avoir le souvenir de ce nom Donc il faut savoir C'est pour ça que je dis Que c'est à la dote Parfois vous voyez Quelqu'un qui revient Qui arrive On dit tu veux épouser Qui a dit Mbacop On dit Mbacop Mbacop chez nous Ça apporte le malheur On ne veut plus le Mbacop On vous refuse A cause du nom De l'homme qui vient Oui Le nom On vous refuse A cause de ce nom Parce que ce nom Dans cette famille A apporté le malheur Donc vous vous rendez compte Qu'aujourd'hui On reste encore Dans ces clivages On reste encore La tradition L'homme a refusé Ils savent pourquoi Ils ont refusé Mais espérons que le nom Qui donnera à cet enfant Ne sera pas un nom Porteur malheur Parce que le nom On le négocie toujours Et à l'avance Tout à fait Dominique Audrey Aujourd'hui je comprends La douleur Et l'amertume Que traverse cette maman Parce qu'elle s'est dit À ce moment précis De ma vie Où je perds ma grand-mère Quelques jours Avant la naissance De mon enfant Bien que je n'ai pas pu Être là Véritablement Pour l'accompagner Vers sa dernière demeure En lui donnant Le nom Je voudrais qu'elle continue De rester avec moi Parce que c'est la femme Qui m'a construite Elle ne savait pas Qu'aujourd'hui Malheureusement Peut-être Charles Amel Est passée à côté de ça Les nouveaux pères Les pères de la nouvelle génération Veulent impérativement Mettre leur nom Dans les actes De leurs enfants Je réponds Permettez-moi Il est strictement interdit De se nommer Sur un enfant Non permettez Je dis Il est interdit De se nommer Voici le principe du nom Vous ne pouvez pas Vous donner un nom Un On vous donne un nom Vous devez Si votre père Vous a bien éduqué Vous surnommez Vos enfants Votre père Sur vos enfants Si vous avez bien élevé Vos enfants Ils se souviendront de vous Ceux qui le font Commettent de grosses erreurs Sur le plan traditionnel Et spirituel Vous ne devez pas Vous surnommez J'entends souvent Mbachu Junior Ça sent nous Mbachu 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 Nego Mbachu Mbenga Mbachu Oiengelec Non c'est pas ça qu'on parle Non c'est pas ça qu'on parle Non c'est pas ça qu'on parle C'est ce que je suis en train d'expliquer Qu'aujourd'hui Tous les papas mettent leur nom Dans les actes De leurs enfants Il faut mettre en deuxième position Et si ils veulent vous surnommer Ils ajoutent vos noms derrière Mais c'est quand vous arrivez dans une maison Je veux voir Mbachu Tous les Mbachu sortent C'est ça le problème C'est une incongruité C'est une incongruité Par exemple Je me suis Je me nomme Bengan Kandji Bengan fils de Kandji C'est écrit dans l'acte Oui Donc j'entends Les gens disent C'est le nom de votre père C'est le nom de mon père Ça vient de la position Voilà En deuxième position Mais vous ne pouvez pas mettre Votre nom en premier Et le nom de celui que vous donnez Si je vais donner Nom de mon fils A Fopossi A Mbachu Non à Fopossi Je vais dire Fopossi Fopossi Mbenga Oui Ah d'accord Fopossi Mbenga Fopossi fils de Mbenga Là je vais justifier C'est un de mes fils Comme ça Il est Comme ça Parce que moi C'est Fopossi fils de Neku Voilà Mais quand les gens vous disent Fopossi étant le nom De mon grand-père Donc le père De mon père J'entends des choses De connerie Généralement Dans les télévisions occidentales On dit Ali Bongo Odimba C'est une connerie Il est Ali Bongo Bongo Odimba Il est Bongo Fils de Bongo Odimba Dans le même C'est le A Makan Abidias Ngon Abessike Ngon A Le A Vous dit Dans votre développement Les jeunes pères d'aujourd'hui Qui mettent leur nom en premier Et le nom qu'il a trouvé Les enfants en deuxième Ils sont dans des conneries Malheureusement aujourd'hui C'est plus cela En France C'est ça J'ai eu ma fille Qui a de l'air C'est un garçon Elle arrive à la mairie Et trouve Bongo Odimba Pour qu'on soit clair Un garçon Parce que la base Non mais Vous dites ça Mais c'est pas C'est quoi la conséquence C'est quoi C'est quoi Comment j'ai pu appeler M.M. Mais enfin Un garçon Ngo Mais parce que justement Quand on vous dit Que l'Occident n'a pas de préhistoire Il ne se rende pas compte Qu'il s'y est dans l'air Alors que son nom C'est Ngon Benga Elle a épousé Quelqu'un d'autre Elle attend son mari Pour donner le nom Dans le monde spirituel Vous procédez à un clownage On appelle ça le clownage Pour que vous compreniez facilement Vous faites une duplication de vous Et cette duplication Les opposés Les corps Ça se repousse Excusez-moi Ça se repousse Les corps de même nature Voilà Se repousse Vous créez une duplication Qui devient dangereuse Même pour vous à la maison Vous avez des gens qui disent Quand tu devrais Que tu fais comme ton père C'est net La photocopie de ton père Le désordre que tu poses Tu es la photocopie C'est une duplication Que vous êtes en train de poser Et qui est nocive Pourquoi est-ce que dans les familles Je prends le cas d'Isabelle Cameroun Isabelle Carole Elle peut de la maison Elle a deux filles Elle décide d'appeler Joménie Isabelle Carole Joménie Isabelle Carole C'est possible C'est possible Il y a des gens qui font ça Il y a des gens qui font Ça dépend Je vois que ça dépend Ça dépend de chaque personne Ça dépend de chaque personne Parce qu'il y en a qui vont Qui vont mettre le nom Moi je vois bien De fois Sur l'art de naissance Excusez-moi Je vois bien que ça mène Et ça s'appelle Sommette au fils Excusez-moi Et de là c'est le Sommette au père Oui Et je vois bien qu'il a réussi Je vois bien qu'il n'y a pas de problème C'est un bombo C'est son père Tu t'appelles Tu t'appelles Éton Quand vous voulez Si vous voulez faire Une dynastie de Fopossi Vous pouvez légitimement Dire que mes enfants S'appeleront Fopossi Mais vous ne pouvez plus dire Fopossi négoo C'est Fopossi 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 Là maintenant Vous voulez Vous mettez des prénoms Comme Mboudi Bon il veut dire Vous allez donner des noms Qui ont une conjonale Mais vous dites La famille Fopossi Vous donnez les noms De tous vos enfants Filles ou garçons C'est rond Fopossi Les gens peuvent décider Comme ça Et changer des prénoms Chrétiens ou musulmans Bon en tout cas C'est ce qu'a fait Le père de Smaïto Voilà C'est ce qu'il a fait Mais à ce moment C'est un autre rituel à faire En disant que Je constitue une foule dynastie Mais ça pas bien Pour le cas de cette jeune femme Je crois que Au delà du fait Que son mari dise Que moi je suis non Mes enfants Mes parents Subnormeront Leurs parents à eux Il y a le mépris Affiché à l'endroit De la famille De la dame Parce que Si votre belle mère Vous appelle Et vous dit Vraiment mon fils Comme tu vois là Je viens de perdre Ma mère Et tout Est-ce qu'on ne peut pas Je veux même acheter le nom Il faut avoir Le minimum de respect Pour votre belle mère Et lui dire Maman Comme tu vois là Avec la famille On avait déjà pensé A nommer Quelqu'un d'autre Et à la dame Moi je suis d'accord Avec Isabelle Ce n'est pas simplement Au travers d'une nomination Que vous pouvez rendre hommage A votre grand-mère Vous l'aimez Elle le sait Vous avez du respect Vous avez du respect De la considération Pour elle Elle le sait également Si vous avez des soeurs Qui ne sont pas encore Allées en mariage Et qui ont fait des enfants A la maison Elles peuvent aisément Nommer la grand-mère Sans que ça ne pose problème Et maintenant Dans les foyers Même quand vous avez Épousé des femmes Et tout Vraiment Donnez la possibilité A vos belles familles De donner aussi le nom A aux enfants Ce n'est pas parce que Vous avez doté une femme Que la famille de la femme Ne peut pas donner le nom A un enfant Non, non, c'est pas interdit Comment vous dites ça Et d'un de deux Vous ne pouvez pas dire Que le garçon n'est pas Elle-même a appelé Sa belle-mère Sa belle-mère lui a dit Donc le garçon lui-même Arrête de pleurer Le garçon lui-même lui a dit Ma chérie Je suis assujetti A l'orientation de la famille Quand même Quand même Maintenant vous dites que lui Il a mal répondu Il n'a rien à faire Il n'a même rien à faire Non, il va répondre Non, pourquoi C'est pas son problème C'est la famille Son père-vie Qu'il dit ça à sa belle-mère C'est quoi ce manque de respect Pourquoi sa femme N'a pas dit Que mon mari Dite que c'est sa maman La preuve Sa femme lui-même Elle-même a appelé Sa belle-mère Et sa belle-mère lui a dit Ce nom Ni ton mari Ni toi Vous n'avez rien à faire C'est la famille Qui décide Comment sa belle-mère Lui disait ça Elle ne peut pas Reporter ça à sa maman C'est quand même Elle qui accouche D'accord Et elle a intégré Une famille Elle-même a changé de nom Il ne faut pas Beaucoup de On va On va lire Quelques messages Beaucoup de temps On va lire Quelques messages Isabelle Carole Bonjour le plateau Vraiment Cette femme ne doit pas Faire de ça un problème Tant qu'elle l'accouche Elle peut surnommer Tant autant que possible Ses destins Depuis Tuis Quand ma fille est née J'ai voulu donner le nom De ma fée maman Mais quel jour Quel jour après J'ai rêvé On me dit De ne pas donner le nom De ma fée mère Dont le nom Est une affaire spirituelle Absolument C'est une affaire spirituelle C'est un affaire spirituel C'est un affaire spirituel En ce qui concerne L'histoire du jour Moi-même j'ai donné naissance A mon premier enfant A moins de deux semaines De mon mariage Mon père au départ Avait dit que le nom De l'enfant lui revenait Mais mon époux Étant allé voir Mon père lui a finalement Donné le nom Tout simplement pour dire Que dans les traditions Il y a des flexibilités En ce qui concerne La réaction Nous comprenons L'heure des dotes Tout ne se dit pas Il y a beaucoup de détails Dont les responsables Font fi Quel dommage Merci infiniment Pour ces édifications Au quotidien Que le Seigneur vous bénisse Et vous accompagne Vous dites d'abord Bien sur les traditions Et vous finissez par le Seigneur Vraiment Il n'y a pas le Seigneur Nos ancêtres Vous ancêtres Vos ancêtres Vous ancêtres Il y a le Seigneur Il y a le Seigneur Il y a un créateur Il y a un créateur C'est le Seigneur On l'appelle le Lobby Le nom de l'enfant C'est quoi Ma soeur reste très tranquille Même le jour Pour Va donner l'enfant Si on ne donne pas l'enfant Le nom de membre de famille Est-ce que l'enfant va mourir Les autres nomment Les enfants Les autres nomment Les enfants pour rien Parce que ça ne peut pas changer Quelqu'un le suit Kendra Il y a le nom de la pauvreté Qui amène la pauvreté Dans les familles Il y a le nom qui amène La malchance Étudier Réfléchissez Ça la mêle La tradition africaine Peut remettre ça Quand vous donnez votre nom De Niem Ou Quedi Vous bénissez le nom Tout le monde peut mourir Mais nous allons vaincre la mort Cet enfant A qui on donne le nom De Niem Ou Quedi Il ne va mourir Que quand il sera vieux D'accord Très bien Elle va honorer sa grand-mère En respectant les bonnes habitudes Qu'elle lui inculquait Qu'elle s'inscrive Qu'elle inscrive une messe A sa grand-mère Et prie pour elle D'ailleurs Elle n'est pas la seule A l'aimer Pourquoi troubler son foyer D'accord On va s'arrêter là Madame, Monsieur Restez avec nous Voici la colère De Charlamel Je m'interroge ce jour Sur la question Du délabrement avancé De l'Institut national De la jeunesse Et des sports Dans ce pays INJS Que devient la pratique Du sport et animation Dans ce pays Avec l'INJS En état de délabrement avancé Les images parlent d'elles-mêmes Sur la situation De l'INJS Comment comprendre L'abandon d'une structure Comme celle-là Créée en 1960 Et en subi à peine Deux petites chirurgies Deux toutes petites Chirurgies cosmétiques En 50 ans L'INJS L'INJS est un établissement Public D'enseignement supérieur Camerounais A statut particulier Créé par un décret Du 31 décembre 1960 Qui préparait Au métier du sport Et de l'animation L'INJS L'INJS est composé De trois divisions La division des sciences Et techniques Des activités physiques Et sportives STAPS Qui forment Les professeurs Adjoints d'éducation Physique et sportive EPS Au premier cycle Et PAEPS Baccalauréat Les professeurs DPS au second cycle PEPS Licence académique Nous avons la deuxième division La division des sciences Et techniques De l'animation Des loisirs Et de l'éducation Civique STALEC Qui forment Les conseillers De jeunesse Et d'animation Au premier Et second cycle La division Des études Supérieures Spécialisées S Qui forment Les entraîneurs Sportifs Dans la filière Entraînement Sportif De haut niveau Les administrateurs Des instituts Sportifs Et sociaux Éducatifs Dans la filière Administration Et gestion Savez-vous Que l'Indiès A pour mission Principale D'assurer La formation Initiale Et continue Des cadres Du ministère De la jeunesse Et de l'éducation Civique Du ministère Des sports Et de l'éducation Physique Des sports Ainsi que Ceux des fédérations Sportives Comment donc Comprendre Cet abandon Comment comprendre Qu'avec tous les budgets Et parce que Placé sous la tutelle Du ministère De la jeunesse Et de l'espoir L'institut national De la jeunesse Et de l'espoir Fait pitié Les infrastructures Sont totalement Endommagées Les ministres N'en accue Ils s'occupent Du football Un point C'est tout Savez-vous Que l'Indiès A passé presque Six ans Sans budget D'investissement Public Savez-vous Qu'il est pratiquement Le seul établissement De l'État Qui a le plus petit Budget Et qui ne bénéficie Pas des subventions De l'État Pourtant Toute la sous-région Afrique centrale Envoie Ces sportifs Se former Leur fils Se former A l'INJS Comment comprendre Qu'avec une telle réalité On a voulu ramener Les droits De l'INJS A ceux de l'école Des travaux publics Et ceux de l'école Des postes Notamment la pension A 500 000 francs Cifra Cela avait créé Un tollé On se rappelle On a dit Il faut arrimer A tous les standards Avec quel type D'infrastructure Allez voir Tous les grands athlètes De ce pays Ont le cœur Mertri Lorsqu'ils passent Là-bas À l'INJS Combien de stars L'INJS Ou d'anciennes gloires Ou des gloires L'INJS A-t-elle fabriquées Pourquoi est-ce qu'on Réserve un tel sort À l'INJS Trop de questions Sont posées À l'heure Où on se demande Qu'est-ce que l'INJS Va faire avec un budget D'environ 70 millions De francs Cifra N'est-ce pas malheureux Lorsqu'on sait Que le directeur De l'INJS A maintes fois Adresser des requêtes Ça ne va pas Tous les grands athlètes Camerounais Qui ont bravé Les compétitions internationales Auront le cas Merti En voyant ces images Comment comprendre Que ce haut lieu De formation Qui a vu passer Plus d'anciennes gloires Et prestigieux formateurs Fonctionne Kaïn Ka Après plus de 50 années D'activité L'INJS 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 Parce que les yeux Sont tournés ailleurs L'infrastructure Ne paye plus Au fil des années Ses principaux bâtiments Se sont sérieusement dégradés Faux d'entretien Salle d'espoir Et de préparation Vestiaire D'ortoir Réfectoire Bureau Présente des signes De vétusté Pour 2022 L'INJS 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 Fonçonnera Un budget De 971 Millions De francs CFA Dit que c'est un responsable Mais la réalité Sur le terrain Est tout autre Vivement Que le sport Et tous ceux qui disent Parler au nom du sport Réveillent l'Institut National de la Jeunesse Et des Sports Dont on attend plus que le jour Des obsèques L'INJS Le fameux INJS L'Institut National de la Jeunesse Et des Sports Dans cette déliquescence Et pourtant On a connu ce pays Avec cette INJS là Qui était au devant De tous les fronts Qui ne se rappellent pas De ces contingents De l'INJS Qui ouvraient Les défilés Dont on a mené Au stade Omnus Pomarou Et même De ces nombreux Professeurs Éducation physique Et sportive Qui sortent De l'INJS Et que l'on reverse Dans les différents Lycées D'ailleurs Beaucoup Beaucoup d'enseignants D'ailleurs Raconaient Leur belles épopées Tout à fait Leur belles épopées Là-bas Donc il y a A dire que Tous les Camerounais Qui nous regardent Ce matin Ont connu de près Ou de loin L'INJS Avec ses produits Et voir ce que L'INJS devient Aujourd'hui Et il y a Mathieu à être choqué Borobégan Quelle est votre lecture ? D'abord Deux choses La première C'est que L'INJS Formait Les professeurs D'éducation physique Mais également La jeunesse La citoyenneté On parle de l'animation Est-ce là Le récent ? Donc Ce qu'on appelle Aujourd'hui Ministère de la jeunesse Et de l'éducation civique C'était J'allais dire L'école supérieure De la formation A la citoyenneté Si je peux Me permettre D'utiliser cette expression Avec C'est démembrement Au niveau Des départements Qu'on appelait Sénagès Et Ça a fonctionné Ça c'est le deuxième cas Deuxième chose C'est que Ça a fonctionné Parce qu'il y avait Une politique Qui était Accolée A la jeunesse On ne laissait pas La jeunesse Se débrouiller Comme c'est le cas Aujourd'hui La jeunesse Était orientée La jeunesse Non scolarisée Était Centre de Bépanda Bétamba Pour nous Qui étions Un peu plus Toc-toc dans la tête On faisait Les piques Pour qu'on nous envoyait Les filles inadaptées Sociales Était dans Les home ateliers École bonne sauce Qu'on appelait Voilà Pour apprendre La couture Mais un certain Nombre de choses Ceux qui Était un peu moins Allait dans Les sars Et tout ça Ceux qui étaient Avec niveau BPC Et baccalauréat Vous allez Dans le Sénagès Et à l'INJS Pour former Les jeunes A tous les niveaux Donc dans les centres Les centres de jeunesse Que les produits Les produits De l'INJS Anime C'était là Où on formait Les jeunes A l'application A la signification A l'application De la devise Aujourd'hui Lorsque vous entendez Les gens Ah tu n'es pas patriote Tu es anti-patriote Quel est le contenu Qu'ils ont donné À Paix-Travail-Patrie Il n'y en a aucun Même nous Que sommes aujourd'hui Le Cameroun Que veut dire La devise du Cameroun Personne ne sert Rien Tout le monde Pense qu'il peut Et qu'il y a Le brevet D'attribution De la représentativité De Cameroun C'est à l'INJS Que ça se formait Au point où A un niveau Les produits De l'INJS Etait des officiers Des réserves Ils allaient Vers une formation Militaire Et c'est pour cette raison Que Bac plus 4 A Yidio A fait en sorte Que ce produit Soit un niveau Le plus élevé De la fonction publique Catégorie A2 Donc ils avaient L'équivalent De Bac plus 5 Pour vous qui étiez Passé par les facultés Et tout ça Donc un professeur D'éducation Physique et sportive Bac qui sort De l'INJS Il est en A2 La fonction publique Donc c'était Comme ça L'orientation Vous voyez donc Il y avait Certains Certains étudiants Comme ça Certains jeunes Qui refusaient L'INAM Parce que L'INAM On sortait en A1 Il préfère L'INJS Ou toutes les commodités Il était là Un professeur De sport Du lycée Au bout de 5 ans Il a construit Il a sa voiture Il a Et il n'était pas Comment dire Quelque chose Une entité négligeable Dans la société Que non Parce que Au-delà De la pratique De sport Il y avait La pratique A la citoyenneté Qui bénéficient Aujourd'hui Malheureusement Ça avait un contenu Oui Ça avait un contenu Ça avait un contenu Et la jeunesse Malheureusement L'éclatement De ce ministère De sport Et la jeunesse Lorsqu'ils sont arrivés Au niveau Ça a commencé A dégringoler Lorsque Ayant atteint Un niveau élevé Il fallait que Ces produits Soient entraîneurs De l'équipe nationale De handball De voler Et tout Encore que Ça pilulait partout Encadé d'ailleurs Par Quelquefois Par des entreprises Le fonctionnaire Qui était au ministère De la jeunesse Des sport A dit Comment Comment Il faut poser Va gagner Va obtenir Un contrat De 10 millions On n'accepte pas On n'accepte pas Il va démis Donc La jalousie Commence à naître Les juges Niangala Quand ils vont La option Football Il va en Allemagne Il vient avec un diplôme De bourgeois Les anactoniens Il veut lui C'était un grand maître Des armes Les armes martiaux Il sait Il y a tout C'était un athlète Il faisait l'athlétisme Donc Voilà comment Les gens étaient On commence à avoir La jalousie Et Je ne sais pas Ce qui a mené Le président Paul Biya Abandonné Alors que C'est J'allais dire Le corps Intermédiaire Parce que Qui allait en fac Il s'est considéré Comme Or L'INJS Formé à la citoyenneté Sénagès INJS Et d'harmonisation Et d'harmonisation D'ailleurs De notre politique sportive Parce que Là Il faut aussi dire Que Politique sportive Et l'encadrement De la jeunesse Dans la citoyenneté Parce que Je vous ai évoqué L'élément jeunesse Et l'éducation civique Je dirais qu'on reste Comme monsieur du sport Également Pour dire que Les problèmes Que nous avons aujourd'hui Avec la dégringolade De nos performances Sur le plan sportif Et tout ce qu'on peut voir Au niveau international Vient de ce que L'INJS a été Désorganisé Absolument Parce qu'aujourd'hui Il faut bien voir Qu'on n'a plus Les mêmes produits Comme avant Il n'y a plus Un encadrement Qui est fait Même à l'école Parce que Beaucoup de sportifs Trouvaient leur vocation Dans les écoles Grâce à des enseignants Aller voir la loi Qui réorganise Les communes de 1974 Vous verrez que Aujourd'hui Est-ce que vous pouvez Avoir Vous avez Les aires de jeu Ici à Douala Vous le fourissez Là Si commune Aucune Il n'y en a pas Justement A votre suite Quand ces produits C'est eux Qui encadraient Les jeunes Dans la pratique du sport Aujourd'hui C'est sur la route Que les enfants Jouent au basket Personne Aucune Collectivité Territoriale N'a pensé à ça Or Comme vous dites Il y avait un effet Comment je vais dire ça C'était comme un effet domino Oui Les produits Les gens savent Que la mairie A des espaces de jeu Il y avait donc C'était un tout Voilà On ne les voyait pas A côté de la société Mais on les voyait Comme acteurs principaux De la société Mais aujourd'hui Dans tous les stades Là Il n'y a même pas Où on peut faire Les championnats De vacances Le stade Euro Qui a formé Les Mila Les tout Il n'existe plus Même Bappé Les pays Donc Comment vous appréciez Justement Dominique Audrey Cette vétusté Cet abandon De ce qui a été Le fleuron De ce pays L'INJS Avec beaucoup d'amertume Avec beaucoup de regrets Parce que Lorsque vous parlez Avec des personnes D'un certain âge On vous fait savoir Que l'INJS A été le siège De certaines compétitions Internationales Parce que oui A cette époque là On recevait les gens Qui venaient de partout En plus Et c'était L'école internationale Voilà Et maintenant Qu'on sait que Ça a toujours été Une école Qui était censée Être le top du top Avec toutes les personnes Qui venaient de l'étranger Et qu'aujourd'hui Qu'on vous dit Que Que ce soit les dortoirs Que ce soit les réfectoires Que ce soit les salles de sport Ou les salles de préparation Ça ressemble à tout Sauf Ce à quoi ça a ressemblé Au moment de la création Moi je ne parle pas De la date du décret On est On est triste Les mots Il n'y a pas de mots Suffisamment forts Pour pouvoir exprimer Le regret Et le dégoût Lorsqu'on vous dit Que cette école Est une école internationale Les gens partent de partout Pour venir se faire former A l'INJS Tout le monde connait Les performances Notamment aux jeux universitaires Des gens qui sortent De l'INJS Ça veut dire Que ces gars Font la magie Si on vous dit Qu'il n'y a pas De réhabilitation Il n'y a pas D'amélioration Rien n'est fait Pour que les conditions De vie Dans cet endroit Soient mis à niveau Il n'y a pas De modernisation On se demande Comment est-ce qu'ils font Pour pouvoir être Au top niveau De leur performance L'INJS C'est une école Dans laquelle On est censé Faire des recherches Fondamentales Dans le domaine Du sport Notamment Mais jusqu'ici Je ne sais pas S'il y a eu Une recherche Il y a eu Une trouvaille Une trouvaille Qui puisse être Mise sur pied Par les étudiants Là-bas Oh que non Et c'est vraiment triste Qu'on puisse se retrouver Là aujourd'hui Alors que cette école Était censée être Dans les années ultérieures Les années antérieures Elle était au top Mais aujourd'hui Elle a fait une dégringolade Pourtant Aujourd'hui On devrait même Se retrouver à avoir D'autres INJS Dans d'autres villes Du Cameroun D'accord Isabelle Carole L'INJS Dans son cadre Qui n'est plus Accueillant Qui a perdu De sa superbe Est-ce qu'on peut Former L'élite sportive De formation Des sportifs Et même D'entretien D'éducation Physique Et sportive Au Cameroun Dans un cadre Qui est autant abandonné Je crois que Rien que l'année De création De construction Des bâtisses Parce qu'on parle Quand même De 1960 Vraiment Là on est en 2022 Ça veut dire Ça veut dire Que à cette date On devrait parler De réhabilitation Dix fois C'est même petit Parce que Le nombre d'années D'existence Est assez long Et dans toute chose On a besoin Qu'il y ait Un système de veille Qu'il y ait Un système de maintenance Pour ne pas se retrouver À des situations Ou alors Des spectacles Aussi désolants Que celui-ci C'est la même chose Qu'on a eu Pour l'aéroport Qu'on a eu L'inondation La DF On a dit Non Le système de maintenance C'était défaillant Et tout Parce qu'on n'a pas fait Une veille C'est la même chose ici Mais seulement On est quand même Suppris De savoir que L'INGS Qui soit à Yaoundé Qui soit Vraiment Dans la même ville Que le ministère Chargé tout de moins De jeter un coup d'oeil Si ce n'est dire D'assumer pleinement Ses fonctions Ou de jouer son rôle Reste tout de même Indifférent C'était dans l'arrière Pays On aurait dit On n'a pas eu le temps De faire un tour De descendre sur le terrain De s'enquérir De la situation Comment expliquer Qu'on soit dans la même ville Et qu'on donne l'impression De ne pas être au courant De la vêtusté Dans laquelle D'accord Se trouve aujourd'hui C'est Baptiste Je crois qu'il y a Allez Non Alors je vais prendre Juste Parce que le temps Le temps est totalement Écouler On va prendre une petite Minute Pour donner la parole A Chalamel Non mais pas Mais pas Chalamel Juste parce que C'est quand même important Ce que je veux dire Il est quand même Terrible de voir Que le monde entier Il y a des évolutions Technologiques En matière sportive D'infraultures Sportives Et dire Conforme des personnes Qui vont justement Apporter tout cela Au Camerounais Et que leur cadre Dans lequel ils sont Ils n'ont pas Les appareils de pointe Ils n'ont pas La haute technologie Ils n'ont pas Les choses neuves Pour ça Déjà Les tatamis Du judo Il n'a pas Déjà Les tatamis Du judo Il n'a pas Non mais il y a De nouvelles technologies En tant que tatami Aussi Aujourd'hui Mais là C'est très loin Donc dans la C'est trop